... Jevis performance, on a dû monter dans les 120 décibels à Vinée. Ouah, je suis super fière de moi. Moi, tu montres que t'as ta place dans la communauté. C'est pas le cas de tout le monde, tu sais. Ouais, mais pfff, de là, il va y avoir une victoire. Et c'est quoi pour toi un objectif qui vaut le coup, alors ? Bah, je sais pas, mais quelque chose de grand, quelque chose de reconnu. Faire peur aux trois Pékin qui viennent se perdre dans la baraque, on peut pas vraiment parler d'une victoire. Faire peur aux trois Pékin, comme tu dis, ça nous permet d'avoir un chez nous. Sans ça, on ne serait jamais tranquille. C'est pas mal qu'à tour de rôle, on effraie les intrus. C'est vachement important pour la communauté qui vit cachée ici. Oui, mais voilà, on vit cachée. On a pas le droit d'exister au grand jour, d'être accepté par le monde qui nous entoure. Ouais, je sais. Bienvenue chez les fantômes. Les vivants sont pas prêts de nous accepter dans leur quotidien, c'est comme ça ? Ouais. Sauf si on fait carrière. Hum, les y voilà. Le cinéma. Exactement, le cinéma. Si certains ont réussi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. T'es vrai. Mais y a pas que la volonté qu'ils fassent ce succès, tu sais. Bah à une époque, ouais, pendant le noir et blanc, je m'appelle, on pouvait faire carrière. J'ai même eu quelques rôles quand j'étais jeune. Sans déconner, ouais. J'ai jamais vraiment percé, je faisais bouger l'étage, je faisais des petits esprits frappeurs. J'ai eu 2-3 gros plans de mémoire. Bon, c'était sympa quand j'y pense. Waouh. C'est ce genre de vie que j'aurais voulu mener après ma mort. Ouais. Malheureusement, le monde du cinéma a bien changé. Les producteurs veulent plus prendre de risques. Ils préfèrent investir dans un visage connu plutôt que donner leur chance aux petits nouveaux. C'est pas pour rien que la sadako, là, elle a commencé à apparaître dans tous les films d'horreur. Bon, elle changeait de nom histoire d'eux, mais enfin, ça restait une nana en robe de chambre avec l'ange le noir. Mais bon. Les spectateurs en redemandent, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, mais y a encore les petits rôles. Tu l'as dit, c'était sympa. Ouais, ouais, ouais. Bah enfin, de nos jours, les petits rôles, ils sont surtout en image de synthèse. Tiens, à la limite, tu peux trouver un rôle dans Supernatural, mais enfin, c'est de l'intérim. Tout le monde claque à tout va, là-dedans. Donc, y a que cette villa disponible, quoi. Ouais, mais c'est pas si mal, tu sais. Ah, sur l'œil pépère, oui. Trop pas ça. Tu peux trouver des activités à plein temps si tu les cherches. Ça s'appelle les légendes urbaines. Les légendes urbaines ? Genre, quand tu dois dire trois fois un mot devant un pot de chambre, ou que les vivants doivent se refiler un objet pour rester en vie ? Exactement. C'est que ça se fait pas tout seul, ces choses-là. Faut faire naître la rumeur, l'entretenir par petites touches, assurer un suivi dans le temps, ça occupe largement mes journées. Je suis sûr que ça pourrait occuper les tiennes aussi. Sucre ? Hum. Bon, ouais, ça peut être amusant. Enfin, niveau grandeur et reconnaissance, on peut pas dire que ça bouleverse le monde. Hum, ça dépend. Bon, c'est sûr, c'est un métier de l'ombre, hein. Tu ne seras jamais cléé par les foules, mais tu peux changer pas mal de choses. En ce moment, je suis le fantôme du VIH. Quoi ? Ouais. J'ai répandu la rumeur comme quoi, si deux personnes font l'amour sans capote, j'apparais, je les fais mourir dans une autre souffrance. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est qu'ils fassent l'amour avec une autre personne, mais avec un préservatif cette fois. Et ça va ? Ta baisse dans tout le quartier, il y a de quoi mater. Mais je te garantis que depuis que je suis là, tout le monde pense à se protéger. Je suis sûr que j'ai sauvé la vie de bien plus de gens que toutes les campagnes de sensibilisation du monde. C'est super ton truc. A deux, on aura encore plus d'impact. Mais ouais ! Et monter des plans parallèles surtout. J'ai un petit projet de rumeur sur un fantôme qui dévorerait ton âme si tu jettes pas le papier dans la poubelle jaune. Ça te tente ? Pourquoi pas. Mais seulement si, pour te débarrasser de la malédiction, il faut convaincre quelqu'un de descendre tes poubelles. Comme ça, ça force les gens à parler à leurs voisins et à avoir une vie sociale. Mais ouais ! Super mentalité, j'aime ! Ah, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Ah, ça peut le faire. Deal ? Deal. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. Ce qui n'a jamais été fait, dis-toi que tout a déjà été fait. Ça, tu règles le problème de ce côté-là. Pas de pression. Mais rien n'a jamais été fait par toi. De la façon dont tu auras de le faire toi. Écoute-toi. Écoute ton cœur.